Musique Coup de tonnerre dans l'univers de la télévision. La démission de la présidente d'Andemol France intervient quelques mois seulement après sa nomination de numéro 2 Monde. Adieu Starac, Miss France et Secret Story, la papesse du PAF pense désormais à autre chose sous sa douche. Mais que s'est-il passé ? Doutes, aspirations, parcours professionnels ? Virginie Calmels nous confie tout. Écoutez, je crois que c'est dans l'ordre naturel des choses. Il faut savoir à un moment donné tourner la page. J'ai fait 9 ans et demi au sein du groupe Andemol. Je suis très fière du bilan et de ce que je laisse. Andemol France se porte très bien. Ça fait 5 ans qu'on surperforme, qu'on est toujours au-delà de nos objectifs. Et je pense qu'il était temps pour moi d'envisager d'autres aventures. J'ai été par ailleurs sollicitée à certains moments, ce qui m'a donné l'envie de réfléchir à des nouvelles choses. Je viens de prendre la présidence du conseil de surveillance d'Eurodisness, qui évidemment ne m'occupera pas à plein temps, mais fait que je vais devoir consacrer davantage de temps à cette activité. Et puis, la direction générale d'Andemol Mont, c'était un joli nouveau challenge, mais dans un contexte où la restructuration de la dette devait intervenir très rapidement. Ça va finalement prendre un peu plus de temps. Et je crois que j'ai d'autres envies, d'autres challenges devant moi. Et le contexte me semblait favorable pour tourner la page Andemol. Écoutez, je crois que c'est comme toujours une entreprise. Le dirigeant insuffle effectivement sa propre dynamique managériale et puis sa stratégie. Moi, la stratégie d'Andemol, ce qu'on a appelé Andemol 2.0, entre guillemets, après l'air courbis, ça a été aussi lié d'ailleurs au contexte de beaucoup développer la croissance organique. Stéphane Courby avait une politique d'acquisition très forte. Ça n'a pas été le cas sur la période durant laquelle j'ai été présidente de cette société. Donc, on a fait beaucoup de croissance organique et beaucoup de diversification en lançant la fiction, en travaillant avec l'ensemble des acteurs du PAF, pas uniquement avec TF1. TF1 reste notre principal client, mais pas le seul. Et puis, en jouant beaucoup sur la volonté d'associer les salariés au profit, à la rentabilité, à la performance, avec des mises en place de systèmes d'intéressement, de participation. Et puis, quelque chose qui me tenait à cœur tout particulièrement, qui a été la mise en place d'un comité déontologique pour encadrer la télé-réalité et normer un petit peu ce qu'on faisait en termes éthiques. C'est vrai que, globalement, pour une société qui, finalement, est un acteur important, mais reste tout petit par rapport à d'autres très grands groupes, industriels notamment, on a une surmédiatisation de ce qu'on fait qui change totalement le rapport aux médias et notamment le rapport au management même de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on est une entreprise qui est en permanence sous les feux de la rampe. Donc, les médias s'intéressent aux médias et donc s'intéressent aussi en démol. Ça, comment vous dire ? Moi, je garde la tête froide par rapport à ça. J'avançais dans une direction, une stratégie. On fait parfois un peu fi de toute la presse que peut, par exemple, l'affaire Geneviève de Fontenay. Honnêtement, on a fait un peu fi de toute la presse qui a pu s'intéresser à ça et de tout le déferlement médiatique que ça a pu occasionner parce qu'on n'était pas dans la surenchère, surtout ne pas en faire plus. Et Dieu sait que Geneviève de Fontenay en fait beaucoup. Donc, il ne s'agissait pas d'en faire davantage qu'elle. Au contraire, le but était simplement de tracer notre route, de faire valoir nos principes, de défendre notre propriété intellectuelle. C'est toujours ce qui nous a habité dans toutes les affaires que vous avez citées. C'est simplement la défense de nos droits et on le ferait quels que soient, je dirais, les acteurs en présence. L'audit financier, qui a été mon premier job, d'abord je l'ai choisi parce que justement, je choisissais l'absence d'un choix. Je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. Et du coup, grâce à l'audit, je pouvais appréhender différents secteurs d'activité. Donc, j'ai travaillé à la fois pour la Kojima et le CIEA dans un domaine d'activité qui était celui du nucléaire. J'ai d'ailleurs fait mon rapport d'expertise comptable sur ce thème du démantèlement des installations nucléaires. Et en parallèle, je travaillais pour la compagnie générale des eaux et ses filiales, dont ce qui est devenu après NC Numéricam. Donc, ça a été une école de rigueur. Je pense que c'était très formateur et très intéressant quand on est jeune et qu'on sort. Moi, j'avais fait une grande école de commerce, je rentrais dans la vraie vie professionnelle, d'avoir cette chance de continuer une forme d'étude via l'audit, puisque c'est une école de rigueur, de travail intense, et aussi cette ouverture sur différents secteurs d'activité dans le domaine financier. Et puis, plus généralement, le financier, ce que j'ai souvent dit, c'est un, pour moi en tout cas, ça a été extrêmement utile, parce que ça vous permet d'avoir une vision globale de l'entreprise, donc qui est nécessaire dans une direction générale. C'est extrêmement utile d'avoir un background financier. C'est comme le vin, on se bonifie en vieillissant. Je pense que j'étais beaucoup plus dure, enfin, on me dit toujours assez dure au sens assez exigeante. C'est vrai que je le suis. J'aime que les choses aillent vite. J'ai un rapport au temps qui fait que j'aime que ça aille très vite, qu'on soit très réactif. Et puis, je suis exigeante sur la qualité, sur le rapport qu'on peut avoir, notamment avec nos clients. Donc, j'ai un degré d'exigence qui est, paraît-il, plus élevé que la moyenne. C'est sans doute vrai. Si tout le monde le dit, c'est que ça doit être vrai. Je pense qu'au fil du temps, effectivement, on a un rapport en management qui peut s'adoucir. Quand j'ai eu la chance d'avoir des responsabilités importantes, mais très jeunes, forcément, vous êtes très exigeant vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de vos équipes, vous pouvez être un peu plus dur. Je pense qu'en vieillissant, on accepte aussi davantage la différence, la complémentarité dans une entreprise et que le management est probablement un peu plus souple au fil du temps. Écoutez, moi, je suis quelqu'un de conviction. Donc, quand je mène un plan social, et à Canal, effectivement, il y en a eu deux, et il y en avait eu un précédemment à Numéricable, c'est que je suis d'abord convaincue de l'intérêt que ça a pour l'entreprise et donc, au moment précis de l'action, on ne se pose pas vraiment de questions parce qu'on est dans l'action et qu'il faut délivrer. Et notamment, un plan social, c'est aussi comment sauver l'avenir de l'entreprise et assainir ses fondamentaux. Donc, je dirais, à titre professionnel, c'est quelque chose qui était un passage obligé sans se poser trop de questions. À titre personnel, c'est vrai que ce n'est pas des moments extrêmement agréables, même si, là encore, les conditions même du plan, notamment chez Canal, étaient des bonnes conditions pour les salariés. Donc, on n'était pas dans des situations familiales très, très dures, ou lourdes, ou désespérées, heureusement. Donc, c'est plus facile à gérer dans un tel contexte. Maintenant, je ne vous cache pas qu'après avoir fait trois plans sociaux avant même l'âge de mes 30 ans, j'avais vraiment envie de travailler sur des entreprises en développement, sur autre chose que de la pure restructuration, parce que c'est pesant, et c'est vrai qu'à titre individuel, on peut aspirer à autre chose que de gérer du licenciement. Alors, je peux vous répondre assez franchement, moi, je n'ai pas fait la télévision jamais, et je dirais sans doute tant mieux, parce que je regarde des émissions fortes par le soir qui font relativement peu de téléspectateurs. Donc, si j'avais fait ça, je pense qu'Andemol aurait eu un rayonnement un peu plus, enfin, moindre, on va dire, par rapport à ce qu'est le sien. Andemol, c'était une entreprise qui fait du grand public, qui vise un public de masse, donc pas nécessairement mes goûts personnels. Et en l'occurrence, effectivement, je ne faisais pas forcément la télé que j'aimerais. Vous savez, je pense qu'on dit toujours que c'est compliqué. Je crois que beaucoup de femmes vivent la même chose que ce que je vis moi. En fait, on a prouvé qu'on était capable de le faire, et souvent, les hommes se sont étonnés de ça, parce qu'on n'est pas fait pareil, et les femmes sont habituées à gérer beaucoup de choses dans des domaines très diversifiés, en parallèle. Et donc, globalement, c'est évidemment une question d'organisation, ça, c'est essentiel. Il se trouve que j'ai la chance d'être quelqu'un d'assez rigoureux et très organisé, donc ça fait gagner du temps. Ensuite, il ne faut pas se leurrer, quand on est numéro un, on est beaucoup plus aidé, c'est beaucoup plus facile, entre guillemets, parce qu'on gère son agenda, on gère ses contraintes, on gère son emploi du temps, et on a un staff autour, et on a des assistantes, et on a du soutien logistique, qui, malgré tout, est extrêmement utile pour conseiller beaucoup de choses. Après, c'est une organisation un peu militaire à la maison, mais mon but, c'est de ne pas sacrifier mes enfants, et dans mes choix professionnels, d'ailleurs, ça jouera de façon évidente. J'ai deux enfants en bas âge, et je vous avoue que la direction générale dans Des Molles Mondes, où je voyageais énormément, était de ce point de vue-là, à la fois très intéressante, mais aussi un peu problématique par rapport à mes jeunes enfants. Alors, mes équipes vous dirait que je pense beaucoup sous ma douche, parce qu'effectivement, à chaque fois, je dis, tiens, ce matin, sous ma douche, la douche, c'est un instant privilégié, parce que c'est un moment d'abstraction. On écoute la radio le matin, on est dans les infos. La douche, moi, c'est un moment où je n'ai pas la radio sous ma douche, justement pour pouvoir réfléchir, me concentrer à ce qui va être soit la journée, soit les choses qui vont arriver dans les semaines, mois, ou années à venir. Je trouve que c'est un moment d'abstraction essentiel pour la vision, et je pense qu'un dirigeant, c'est une des qualités essentielles à avoir, c'est de savoir dans quelle direction on va, quelle est la vision, où on entraîne ses équipes. Et donc, moi, le matin sous ma douche, c'est un moment très privilégié sur les évolutions stratégiques ou plus terre à terre, ma to-do list de la journée, les 20, 30, 40 choses que je vais avoir à faire à très court terme. Alors, la présidence du conseil de surveillance de Raudisney va me demander un peu plus d'investissement personnel que d'être simplement membre du conseil. Donc, j'envisage effectivement de m'investir davantage, d'être un peu plus en relation permanente avec le management opérationnel de Raudisney, avec Philippe Gasse, son CEO. Pour autant, ce n'est pas ce qu'on appelle un full-time job, ce n'est pas une activité qui peut me suffire. Donc, évidemment, je vais reprendre dans quelques semaines ou mois une autre activité, mais je ne vous en dis pas plus pour le moment. mais j'ai plusieurs aspirations, dont un projet entrepreneurial qui me tient à cœur et puis j'ai d'autres propositions qui me sont faites de présidence de groupe de façon plus classique. On verra, in fine, je me réserve le temps de la réflexion. Et vous resterez dans le domaine des médias ? Il y a fort à parier que je reste dans le domaine des médias. Pour autant, j'ai reçu des propositions relativement inattendues d'autres au secteur d'activité. Je ne crois pas aujourd'hui que j'ai vraiment envie ou ce besoin d'aller dans un autre secteur, mais il ne faut jamais dire jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada